Générique Olivier Descuter, bonjour. Vous avez été rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Vous êtes aussi un spécialiste des droits de l'homme, du droit international. Et vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain, à Sciences Po à Paris. Et au Collège d'Europe en Pologne. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi un petit café. Magnifique. Un petit café parce que vous préfacez un livre qui a pour titre « Pour la dignité paysanne » écrit par Deogracias Nyankourou. Il est burundais, il milite pour les droits des paysans en Afrique. Et c'est une histoire de café qui vous a réuni. Oui, tout à fait. Donc moi j'ai fait la rencontre de Deogracias Nyankourou alors qu'il se battait contre un programme de privatisation de la filière du café au Burundi dans les années 2011-2012 qui était notamment poussé par la Banque mondiale et auquel s'opposait la Confédération nationale des associations de caféiculteurs au Burundi qui est évidemment extrêmement importante parce qu'une très grande partie de la population burundaise repose sur le café pour sa subsistance et la privatisation allait faire perdre de leur capacité à capter une valeur suffisante pour le café qu'ils produisaient. Et donc Deogracias avec son organisation La Disco était à la tête du combat syndicaliste contre cette privatisation. Mais ça veut dire que la Banque mondiale qui est une institution financière qui dépend des Nations Unies et dont le but est quand même de lutter contre la pauvreté de prêter de l'argent aux pays en voie de développement cette Banque mondiale elle se trompe elle n'aide pas les paysans en particulier comme il faudrait elle a une vision trop libérale ? Écoutez le problème était que double d'abord la Banque mondiale a une vision très managériale de la gestion d'une filière comme celle du café en pensant que la privatisation et surtout la cession des activités à des grands opérateurs économiques avec un accès aux marchés internationaux allaient renforcer l'efficience de la gestion sans vraiment que les questions de distribution d'équité soient prises en compte et le deuxième problème c'est que la Banque mondiale encore aujourd'hui refuse de considérer que son mandat inclut le respect des droits de l'homme elle considère devoir n'être guidée que par des considérations purement économiques sans avoir égard au droit à l'alimentation sans avoir égard au droit à un revenu équitable et finalement la conséquence c'est que les caféiculteurs les plus petits les moins capables de résister à la volatilité des prix par exemple seraient perdants dans l'opération telle qu'elle l'avait programmée des paysans comme Deo Gratias ils prennent des risques ? des paysans comme Deo Gratias Niankuru prennent des risques en deux sens d'abord parce qu'aujourd'hui au Burundi s'opposer à la manière dont le gouvernement négocie avec les donateurs internationaux peut être risqué y compris sur le plan physique et ils prennent des risques aussi économiques parce que accepter d'être soumis à la variation à la volatilité des prix internationaux ce qui était le projet de la Banque mondiale c'est évidemment extrêmement difficile étant donné que ces paysans n'ont pas de capital sur lequel se reposer ont très peu d'instruments financiers pour s'assurer contre le risque et il vaut beaucoup mieux pour eux pouvoir gérer la filière pour se protéger de cette volatilité des prix L'agriculture familiale elle est en péril aujourd'hui les paysans sont en voie de disparition en Afrique mais aussi un peu partout dans le monde Oui et en dépit de ce que fait reculer la pauvreté rurale c'est d'abord investir dans cette paysannerie là malheureusement les investisseurs s'intéressent beaucoup plus aux grands producteurs, aux grandes plantations qui produisent des volumes importants pour satisfaire la demande des marchés d'exportation et pour les petits paysans qui cultivent des petites parcelles qui n'ont pas la capacité d'investir de manière à réaliser des économies d'échelle sur les grandes surfaces c'est très difficile et ceci notamment quand on repose sur l'investissement privé plutôt que sur le soutien des pouvoirs publics Mais le secteur agroalimentaire il ne peut pas nourrir la planète il le prétend en tout cas Le secteur agroalimentaire est extrêmement outillé pour avoir une logistique qui relie des consommateurs à des producteurs très lointains ils peuvent réaliser des économies d'échelle de manière impressionnante et gagner en efficience mais s'il s'agit de réduire la pauvreté rurale et s'il s'agit de réduire la vitesse à laquelle les populations rurales vont dans les villes malheureusement il faut autre chose il faut soutenir la petite agriculture familiale et soutenir les cultures vivrières les producteurs de maniocs, de patates douces, de sorgho, de mille qui n'ont absolument pas jusqu'à présent retenu l'intérêt des gouvernements et ceci notamment parce qu'ils ne sont pas bien placés évidemment pour attirer des devises étrangères en exportant sur des grands marchés Et ce que vous dites pour l'Afrique ça vaut aussi quelque part pour l'Europe on est au Parlement européen par exemple qu'est-ce que vous auriez envie de dire ou de demander aux députés européens par rapport à cette agriculture familiale qu'il faut soutenir ? Écoutez en Europe depuis 30 ans on a perdu deux tiers des exploitations agricoles et les plus petites exploitations disparaissent en premier lieu parce qu'elles sont les moins outillées pour résister à la concurrence qui leur est imposée Donc en Europe aussi c'est un vrai enjeu et je pense qu'aujourd'hui il faut parler des agricultures au pluriel Il y a l'agriculture fortement industrialisée, mécanisée qui est effectivement championne de la production de masse et la standardisation de la consommation qui va avec Et puis il y a une agriculture paysanne, familiale que tentent de défendre certains syndicats paysans mais qui est très largement omise à la fois dans la politique agricole commune telle qu'elle est en train de se réformer et dans les politiques agricoles qui sont conduites au plan national Or elle rend des services très importants Elle contribue à lutter contre la désertification des zones rurales Et elle est la mieux outillée pour avoir une agriculture plus soutenable du point de vue de la dégradation des écosystèmes Alors regardez ce logo C'est le logo de l'agriculture biologique, logo européen Quand on achète un produit qui a ce logo, on soutient quelque part l'agriculture familiale ? Les petits paysans ? C'est très important de soutenir l'agriculture biologique parce que par définition, en raison du cahier des charges qui permet d'obtenir ce logo elle réduit l'usage d'intrants et de pesticides nuisibles pour la santé des hommes mais aussi des sols Mais ce n'est pas la panacée notamment parce que se développent des filières de bio dites industrielles sur des grandes surfaces qui sont peu attentives à la santé des sols et à la rotation des cultures et qui n'utilisent pas des cultures associées elles sont au contraire en grande monoculture ce qui du point de vue agronomique peut être problématique et donc le bio c'est excellent comme j'ai les moyens, j'en achète j'en consomme, c'est meilleur pour la santé mais cela n'est pas une réponse véritable aux défis que représente notamment la dégradation des sols dans l'Union Européenne Olivier Descuter, une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte, je vous connais Certains mangent-ils trop mais Paul Germain, nous tous je pense que dans l'Union Européenne l'on a pris conscience de ce que nos habitudes alimentaires faisaient partie du problème de l'impact des systèmes alimentaires sur l'environnement et que en général nous mangeons trop mais surtout nous mangeons mal nous mangeons des plats de plus en plus préparés une alimentation en fait de plus en plus de produits transformés qui sont riches en sel, en sucre ajouté en graisse saturée Vous tapez encore une fois sur l'industrie Et malheureusement, cela conduit à ce que les taux d'obésité dans les pays de l'Union Européenne augmentent On est aujourd'hui aux alentours de 13% dans l'Union Européenne avec des variations très fortes quand même d'État à État Et oui, l'industrie parce que l'industrie au fond transforme des matières premières agricoles en fournissant sur les marchés des produits préparés qui sont nuisibles pour la santé si on en abuse Et il faut revenir à une alimentation plus simple plus sobre avec une transformation moindre cuisiner chez soi des produits frais que l'on a acheté à travers des chaînes courtes Je pense vraiment que cela fait partie du défi que nous avons à affronter Olivier Descuter Merci d'être venu au Barre de l'Europe On va prendre un petit café sans sucre Avec grand plaisir Merci d'avoir regardé cette vidéo